mes sakura c'est rosalice salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dessin en direct où je vais dessiner mes rukotian prenez un papier un crayon si vous voulez dessiner avec moi ou alors prenez une bonne tasse de thé pour passer un bon moment dessin tranquille ensemble c'est parti pour aujourd'hui c'est donc une dédicace qui est pour loïc donc comme d'habitude hop là micro comme d'habitude les dédicaces sont sur demande donc soit soit vous me dites bon bah fais comme tu veux soit vous me dites un personnage en particulier que vous aimez bien et dans ce cas là je m'attèle à faire un beau fan art pour vous faire plaisir et il se trouve que loïc m'a demandé ce personnage me est le cotien est ce que vous la connaissez vous moi je la connaissais pas du tout du coup j'ai été au delà de mes appréhensions parce que le titre complet c'est me et le cotien slice of power donc qui a le mot horreur et je me suis dit oula manga d'horreur potentiellement ça va m'effrayer quoi mais mais quand on me demande gentiment moi je fais des efforts donc j'ai vu qu'il y avait une adaptation animée du manga originel et et comme c'est une adaptation je me suis dit je vais lire directement le manga d'origine quoi et comme ça j'aurai directement l'impression avec avec l'oeuvre originale donc comme le dit le titre slice of power c'est un manga tranche de vie tu suis le quotidien d'une jeune fille qui comme son nom l'indique voix miéruko c'est la fille qui voit qui est capable de voir qu'est ce qu'elle est capable de voir des esprits des yokai des monstres et et donc on suit son quotidien en tant que personne qui voit et j'ai un peu l'impression je dirais que c'est c'est un ressort un peu comique mais en même temps moi les monstres je les trouve vraiment effrayant c'est pile la représentation tu sais un peu on peut ils sont pendus ou alors ils ont des postures de quand ils se sont tués ou ils ont été assassinés ou des trucs comme ça donc ils sont représentés à l'un de très noir très brutaux et et ouais moi j'ai lu le premier tome et j'ai pas passé de bonne nuit je dois dire mais je voulais pouvoir connaître suffisamment le personnage pour choisir une bonne scène ou pour dessiner miéruko ce que j'allais pas j'allais pas partir juste de quelques images trouvées sur google où les couvertures ou alors images clés de l'animé je voulais vraiment être sûr de ce que j'allais faire ce que bah mine de rien tu sais quand tu dessines un personnage tu peux dire bon tu ne fais que mettre des yeux en et une bouche voilà mais pour moi c'est tu exprimes quelque chose et je voulais être sûr de d'être dans le bon ton pour ce personnage est ce qu'elle était blasé est ce qu'elle était complètement terrifié ou ou autre et moi j'avais vu des images au début quand j'ai cherché sur google images j'avais vu des images de miéruko qui portaient à confusion parce que la tête qu'elle avait je savais pas en fait si elle était en train de pleurer ou un peu aguicheuse ou c'est un peu comme nagatolo et je comprenais pas du tout l'expression du visage du personnage donc je me suis dit faut faut que je lise et pas seulement quelques pages faut vraiment que je lise un tome complet voire même deux ou trois il me semble qu'il ya sept tomes je sais plus mais au début quand je m'étais intéressée à la chose moi je m'étais dit je vais lire tout ce qui est paru et tout ce qui existe pour être sûr voilà d'être dans le bon ton quoi et morgan m'ayant vu passer plusieurs mauvaises nuits successives il m'a dit c'est bon tu as lu un tome tu vas t'arrêter là oui parce que ça aurait été trop facile si j'avais lu le premier tome d'un seul coup non j'ai lu un chapitre un chapitre je fais ah je prends une pause je lis un autre chapitre attends je reprends une pause donc voilà c'était c'est quelque chose de long de la haine bon après pour ma culture personnelle je suis quand même contente d'avoir d'avoir lu ça je me demande comment c'est rendu en animé ce que tu sais tu as des animés tu as des adaptations qui subliment la chose ou qui rendent ce qui est effrayant moins effrayant ou peut-être encore pire je sais pas bon au moins l'avantage du format manga c'est que tu lis à la vitesse que tu veux tu vois c'est tu vas pas subir une scène effrayante trop longtemps si ça fait trop peur tu passes à la page suivante voilà bon c'est un peu ce que j'ai fait mais du coup pour tout vous dire j'ai choisi de représenter une scène particulière pour pour ce dessin de sorte que même si je n'ai lu que un tome on reconnaisse quand même ce qui se passe comme ça enfin c'est ma manière d'être sûr d'être dans le ton et pour moi en fait c'est un passage qui m'a marqué parce que parce que j'ai presque ri la situation était et c'est pour ça que je me dis je pense que c'est drôle en fait si tu n'es pas trop sensible par rapport aux monstres je pense que c'est drôle mais donc pour raconter un peu plus l'histoire de Mieluko attendez je vais me le cacher par là Mieluko du coup elle voit les esprits et tu as plusieurs manières de traiter la chose en manga en animé soit par exemple tu es un genre d'exorciste soit tu en es complètement victime tu essayes de t'en sortir soit le cas de Mieluko c'est elle essaye de les ignorer un peu comme si comme si elle n'y pouvait rien et que sa seule manière de s'en sortir c'est de faire semblant de pas les voir donc en fait les monstres ils arrivent et ils ont ce comportement que moi je trouve effrayant ça c'est de s'approcher de toi et dire est ce que tu me vois et elle en fait elle est blême voilà elle est blême c'est ce que je vais représenter par ça ouais elle avait l'air toute jolie mais en fait non c'est et elle est blême mais elle fait semblant de de rien voir elle fait semblant de de faire comme si elle était quelqu'un de normal qui était pas capable de les voir et de cette manière au bout d'un moment les esprits se désintéressent d'elle donc on peut se dire que c'est quelque chose d'efficace tu les ignores et du coup ils s'en vont c'est comme les idiots les méchants tu réponds pas en fait à la provocation et puis ils finissent par se lasser ils s'en vont le problème avec Mieluko c'est que quelque chose fait que il y a comme un aimant à esprit il se trouve que c'est sa meilleure amie qui bon moi j'ai pas encore été suffisamment loin dans l'histoire mais de ce que j'ai compris son amie a une énergie vitale incroyablement appétissante ou quelque chose comme ça qui fait que les esprits ont envie de venir la hanté mais mais ça personne ne le sait et Mieluko elle c'est pas vraiment qu'elle a un pouvoir spécial ou quoi ou qu'elle les attire simplement c'est juste qu'elle voit les esprits il se trouve qu'elle est mal accompagné entre guillemets mais bon c'est pas sa faute ni la faute de son amie donc la scène que j'ai choisi de représenter c'est un moment où où tous ces problèmes auraient pu être résolu c'est à dire elle tombe sur une voyante lambda comme tu peux en voir un peu partout au japon le genre de voyante qui qui pour réussir à vivre fait un peu elle c'est un peu charlatan quoi elle essaie d'entuber des femmes riches et quitte à embaucher des gens pour faire comme si ses prédictions étaient vraies et mais en fait ce que tu découvres c'est que en vrai elle a vraiment des pouvoirs et notamment elle se rend compte que Mieluko est hanté donc elle lui dit du but en blanc tu arrives à les voir sauf que Mieluko c'est là que tu as un peu un genre de comique de situation Mieluko elle répond que non pourquoi elle répond non parce que tu as l'esprit qui est juste à côté donc si elle répondait que oui c'est la porte ouverte pour que pour que l'esprit la hante jusqu'à la fin de sa vie quoi donc elle répond que non et tout puis là tu as la voyante qui qui comprend pas trop ce qui se passe et dit bon ben si ça se trouve elle se trompe il n'y a pas d'esprit machin et tout et en fait elle lui demande un bracelet pour comment dire un bracelet qui exorcise qui te protège un bracelet purificateur tu sais tu vois ça souvent dans les mangas avec des grosses boules quoi et des grosses perles et donc au début la la voyante lui en donne un de de faible puissance on va dire et ça a l'air de fonctionner donc en fait elle est trop contente et c'est trop bien et tout sauf que vient le moment où le bracelet explose parce que parce que sa meilleure amie arrive Mieluko et du coup elle passe par une rue que moi j'appelle coupe gorge c'est pour ça ça joue exactement sur toutes les choses qui me font peur à moi et pour vous dire ce que j'appelle rue coupe gorge pour Morgane c'est rien du tout c'est juste une rue étroite mais pour moi c'est une rue sombre il y a forcément des gens qui qui ont fait des choses louches et sûrement des esprits qui traînent et voilà quoi en fait c'est marrant parce que moi je suis pas du tout superstitieuse ou quoi que ce soit mais il reste des choses de mon imaginaire d'enfance qui m'ont traumatisé et du coup tout ce qui est esprit fantôme paranormal comme ça en fait ça me terrorise donc elles sont passées par une rue coupe gorge c'était bourré d'esprit et du coup son bracelet protecteur explose et et en fait elle retourne vous me dites si ça vous intéresse ben c'est un peu c'est un chapitre que tu peux lire en même pas quelques secondes ces quelques pages mais je vais prendre mon temps pour vous raconter ça avec mes ressentis oh ça fait quelque chose de marrant je pense et donc à son ami et dit c'est pas possible tu viens juste acheter ce bracelet c'est du vol c'est elle est charlatan la voyante il faut aller lui ramener ou au minimum aller se plaindre et au début m'y est le coup elle fait non c'est bon c'est pas grave de toute façon j'y croyais pas c'est pas possible ça fait toute sa vie toute son adolescence que enfin toute sa vie jusqu'à l'adolescence qu'elle a vécu ça sans qu'il y ait jamais de réponse donc elle s'attendait un peu à ce que ça fonctionne pas quoi sa copine insiste elle retourne voir la voyante qui est stupéfaite et dans ce cas là elle sort le trésor le le talisman qu'elle a dans son ultime réserve et et là si ça fonctionne pas elle va se retirer quoi ce qu'elle est trop sûre que c'est l'arcane qui qui va résoudre tous les problèmes de mie luco donc elle lui sort le bracelet ultime qui explose instantanément et donc c'est pour ça que j'ai à je vois pourquoi loïc à tiens loïc tu es là dans le live chat coucou loïc qui est cicéron a très sympa que tu sois là pour assister à ta propre dédicace et donc je disais pour rappel en fait si j'ai pas fait ce dessin la semaine dernière alors que j'avais tout préparé non il y a deux semaines même j'avais déjà tout préparé j'avais lu manga et tout mais je voulais être sûr d'être suffisamment guéri pour réussir à faire le dessin bien quoi moi je suis à peu près guéri je suis en bonne voie et donc tout ça pour dire que l'ultime arcane n'a pas fonctionné et c'est là que j'ai aperçu que c'était certainement drôle j'ai failli trouver ça drôle aussi jusque moi la rue coupe gorge et m'a vraiment fait peur et c'est là que je me dis que si t'es pas trop effrayé en fait ça doit être à mourir de rire comme histoire parce que tu vois tu as tous les t'as tous les clichés esprits paranormaux monstres folklore japonais et tout t'as même les les charlatans type et et voilà et donc la situation fait que cette voyante qui avait réellement des pouvoirs psychiques fini par perdre carrément confiance en elle et puis du coup bon ben elle se retire à la campagne et elle finit par faire par retourner dans sa famille puis voilà s'occuper de la ferme mais c'est juste qu'en vrai elle est tombée sur des sur deux personnes qui avaient beaucoup trop d'énergie enfin qui attirait beaucoup trop les esprits quoi et donc la scène que je vais représenter enfin que je suis en train de représenter on est en train de l'apercevoir là avec les doigts c'est le moment où son bracelet éclate et du coup moi mon interprétation c'est que mire le co a failli croire a failli croire que ça y est il existait une solution une personne qui puisse venir à bout de sa capacité à voir les monstres ou du moins à 1 comme si comme si elle les attirait puisque du coup grâce aux bracelets et les esprits étaient toujours là mais il n'embêtait plus quoi et vu que ça explose une deuxième fois c'est le désespoir dans 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 et en fait ce que je trouve incroyable dans le dessin c'est que elle a beau être effrayé désespéré et et tout elle reste très jolie ce que le manga est beau en fait pour ça je me demande comment elle animé ce que le l'image qui je pense elle devait être une image promotionnelle pour l'animé je trouvais qu'elle avait l'air trop jeune et vraiment avec un air très bizarre mais en fait voilà moi c'est ce que je retiens d'elle c'est que visuellement par aspect elle arrive à garder une attitude qui a l'air tout à fait digne ce qui fait que du coup les monstres croient vraiment qu'elle la voit pas quoi alors que elle finit l'indifférence mais du coup quand il pense c'est l'enfer sa vie parce que il ya tout le temps des esprits et tout elle a beau faire en sorte d'ignorer les uns et réussir à à faire en sorte qu'ils se lassent il y en a qui font rien il y en a qui font des choses bon non c'est pas mon type d'histoire quoi j'ai vraiment fait un effort bon là c'est pas ça explose du poignet et là du coup on va faire en sorte que tout partent du poignet donc là ce sont les perles chaque perle du bracelet qui sont en train de partir et d'être explosé sinon je voyais dans le live chat qui est ce qui me parle à ces drag full moon qui dit est ce que c'est un peu comme dans holic absolument pas ce c'est pas pour vous mais moi je trouve dans holic ça fait pas peur tu as l'impression que c'est juste des légendes urbaines mais tu as plusieurs mangas comme ça qui vont parler un peu de de spiritisme ou des trucs comme ça mais tu as presque l'impression que c'est juste des récits culturels ou alors c'est des oeuvres d'ambiance dans holic en particulier moi je trouve que c'est surtout une ode aux personnages et finalement tout le tout les petits cas avec des esprits et tout c'est pas tellement important or dans mi éloco je trouve que ben déjà je trouve que ça fait peur et en fait les monstres sont tout le temps là tu as quasiment tu as tu as aucune page sans monstres ils sont à l'école ils sont chez elle ils sont dans la rue mais tout le temps quoi pour ça je dis mais c'est ça doit trop être l'enfer sa vie après tu as d'autres histoires un genre yokai watch les yokai tanda ils sont gentils ou je suis plus toilette borne hana coco là encore tu as ça fait un peu aventure c'est sympathique qu'est ce qu'il ya d'autre élégante yokai appartement ou je sais plus quoi ça va il ya quand même pas mal d'histoires où je trouve que tout ce qui est esprit yokai et tout ça va moushi chi quoi d'autre non tout ça pour dire que mon seuil de tolérance horreur est pas si faible quand même c'est jusque là c'est vraiment c'est pile les représentations qui m'effraient c'est incroyable c'est mais loïc tu n'aurais pas pu choisir plus plus juste pour me faire peur et morgan n'a même pas été solidaire il n'a pas cherché à lire le manga ou à regarder l'animé c'est un moment donné je lui en ai parlé je dis tu sais quoi il y a une adaptation animé si ça se trouve c'est disponible si ça se trouve c'était disponible en vod en france et c'est peut-être encore disponible et voilà dans les bouquets auxquels on est abonné ça se trouve on peut regarder donc en temps normal morgan m'aurait dit oui on va regarder ensemble ou alors je vais chercher pour toi voilà mais dès qu'il a su que c'était horreur il a plutôt cherché à me limiter le truc c'est que je vis aussi beaucoup avec les personnages donc en fait moi tout de suite je me suis dit si j'étais à sa place comment je le vivrais et et si tu regardes plus froidement en étant détaché c'est à dire si tu n'es pas en empathie avec elle au contraire et si tu n'es pas effrayé et toujours ce prérequis eh ben au contraire je pense que c'est vraiment drôle quoi et ça fait un quotidien tout le temps avec des rebondissements du fait qu'il ya tout le temps un esprit différent un ou des esprits différents qui apparaissent quoi voilà je pense que vous voyez un peu le dynamisme avec des perles qui explose le truc qui est particulier avec ce genre de scène c'est comment tu fais parce que normalement c'est comme faut que ça explose partout de manière concentrique et normalement les perles elles sont tout accroché pareil ça devrait exploser avec la même force donc ça devrait former un cercle et en ça devrait exploser aussi en passant par dessus ses yeux par exemple ou par dessus des endroits qui seraient pas jolis pour un dessin et là pour faire joli aussi ils sont pas tous en train d'exploser de la même manière mais bon voilà c'est un dessin c'est ma représentation en temps je raconte mes éléments de réflexion quant au dessin pas mais sinon ouais elle a des jolis cheveux noirs et c'est un drôle le perso donc dans cette aventure figurez vous que c'est l'ultime dédicace l'ultime dédicace patréon parce que pour rappel comment est ce que vous pouvez obtenir une dédicace de ma part il suffit de devenir membre de mon fan club artiste patréon et à partir du niveau fan club dédicace et au delà donc à partir du niveau 3 et 4 5 6 etc vous pouvez avoir droit à une dédicace de ma part et ensuite me demander un personnage particulier ou non et du coup à cette occasion là vous avez une dédicace n'oubliez pas qu'il ya aussi les mimicours de dessin sur patréon et vous avez aussi accès à la communauté mimiment de rosalie sur discord et il se trouve que là actuellement c'est l'ultime dédicace qui m'a été demandé donc pour l'ultime dessin on termine en beauté dans l'horreur mais encore une fois ouais merci à loïc du coup de m'avoir fait découvrir cette histoire parce que en fait sans toi je serais jamais allé vers ce manga là j'aurais jamais fait le pain vers une histoire horreur slice of life la tranche de vie je suppose comédie je sais pas comment toi tu décrirais l'histoire donc voilà c'est une bonne découverte pour ma culture personnelle on étoffe un peu la chevelure en particulier au fond là l'idéal là au niveau de ses yeux tu vois j'ai fait quelques traits comme ça en faisant horreur un peu léger l'idéal ça aurait été de poser une trame par dessus alors ce n'est pas fini oh bah tiens justement je te disais cicéron qu'est-ce que t'en penses et comment est-ce que tu l'aurais décrit attends je montre de plus près le dessin comme je disais ce n'est pas fini j'arrive pour la suite donc cicéron qui dit c'est mon manga coup de coeur de cette année la représentation des esprits est super beau mais effrayant j'aime le côté stoïque du personnage pour ignorer les esprits qui arrivent plus ou moins bien je pense que c'est une parfaite description stoïque c'est tout à fait le bon terme et d'ailleurs j'étais en train de parler d'autres mangas avec attendez je prends une image pour la photo de miniature je prends une photo je veux dire je parlais d'autres mangas qui parlaient d'esprit aussi et bien il y en a un autre ah mais attends j'ai oublié de signer n'oublions jamais de signer alors je reprends la photo pour la miniature de la vidéo vous voyez quand même mon iphone il se trouve que le cadrage de la caméra est parfait pour attends je vais essayer de faire comme ça ok je vais en faire une comme ça aussi pour pour patréon ok et donc ah oui par rapport au fait que tu la décrives comme stoïque et que je parlais de manga un peu aussi dans le même thème il y a un manga qui est sorti il y a peu de temps et qui vaut vraiment pas cher et c'est un peu une secousse dans le monde du manga la publication de manga en France ça s'appelle Hozuki le stoïque et si ça se trouve ça te plairait aussi parce que voilà ça part un peu d'histoire mais par contre moi ça me fait pas du tout peur parce que t'as les oni qui sont représentés c'est vraiment les monstres de folklore japonais plus que des fantômes ou des esprits c'est vraiment le folklore et pareil t'as un personnage hyper stoïque et en même temps très attachant du fait de son stoïcisme c'est marrant oh qui l'aligne merci d'Emetan pour ton super chat qui dit top trop cool du coup Cicéron qui dit j'adore le dessin merci Rosalie surtout que cela a été un challenge tout à fait ça merci pour le challenge et donc merci Loïc d'être membre de mon fan club ça fait presque contre sens que je mette un petit coeur le petit coeur c'est mon c'est mon truc à moi quoi alors attendez on fait une image ta da da la dédicace bon je pense que de près on voit encore mieux dans ses yeux le désespoir le j'aurais toujours rien pour me protéger je vais devoir continuer ma vie de galère et je suppose que ça continue de plus belle et ouais mais en tout cas elle comme personnage elle est sympathique en tout cas mais sakura n'oubliez pas que juste après chaque vidéo de dessin comme d'habitude le lundi du coup juste après maintenant là on va enchaîner avec une vidéo spéciale fan club cette fois-ci pas fan club patreon mais fan club youtube et vous y avez accès dès que vous êtes fan sakura niveau 2 fleurs et plus donc pour ça comme j'ai eu la question quand vous cliquez sur le bouton rejoindre vous avez accès au palier sakura niveau 1 fleur qui en gros vous donne accès au live chat aux émoticônes et tout le niveau 2 fleurs vous donne accès à des vidéos bonus et aussi au live fan club que je fais chaque lundi chaque semaine et niveau 3 fleurs c'est quand vous êtes des super méga fans super trop gentils par exemple comme yoann qui vient d'arriver coucou ou comme des métans comme laetitia aussi du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et comme je vous le disais on enchaîne on se retrouve tout de suite avec les membres fan club sakura de fleurs et plus pour un live spécial où je vais parler notamment de morgane et surtout ça va être l'occasion de reprendre le type de vidéo mon type de vidéo chouchou qui est petit bonheur avec de la gratitude de la bienveillance et puis que du positif voilà le programme à tout de suite c'est ça va être c'est le premier